bonjour combien de fois j'ai entendu des parents qui sont venus vers moi qui m'ont dit j'en ai marre de me lever le matin et de devoir changer les draps me lever pendant la nuit parce que mon enfant il pleure parce qu'il a fait pipi au lit combien de fois j'ai eu des enfants qui ont qui m'ont dit qu'est ce que j'aimerais me lever que ça soit sec c'est à ces difficultés qui existent et que je vois souvent quelque chose qui est récurrent dans mes consultations aujourd'hui je viens vous donner quatre conseils que je donne souvent mais dans mes consultations pour aider les enfants à s'en sortir et à régler cette difficulté je me présente de vos râle à prachard hypnothérapeute praticienne en pnl spécialisé pour les enfants et la famille donc combien de parents comme je disais tout à l'heure combien de parents sont venus me voir ils m'ont dit j'ai testé l'appareil électrique pour réveiller mon enfant combien de fois j'ai réveillé mon enfant la nuit parce que j'avais peur qu'il se réveille pas et qu'il fasse pipi sur lui combien de fois j'ai eu des parents qui m'ont dit j'ai testé les médicaments avec tous les effets indésirables que ça amène que ça entraîne et combien d'enfants qui pleuraient m'ont dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter il existe deux types des neurésies les neurésies primaires et les neurésies secondaires les neurésies primaires c'est de la naissance jusqu'à l'âge de l'enfant et les neurésies secondaires c'est que l'enfant a été propre pendant un certain temps pendant plus de six mois et qu'après il ya une rechute où il ya eu quelque chose qui a déclenché le fait qu'ils fassent pipi au lit la nuit chers parents rassurez vous cette situation n'est pas de votre faute et encore moins celle de votre enfant parler avec lui lui crier dessus et lui dire que c'est pas bien ça ça l'aidera pas à avancer plus et je pense que ça l'aidera pas à régler cette situation parler avec lui habituellement les neurésies c'est une peur non exprimé alors peut-être que vous pouvez parler avec votre enfant et voir si justement il a une peur qu'il a pas osé vous parler ou qu'il a gardé à l'intérieur et peut-être que ça l'aidera justement à débloquer cette situation mettez en confiance rassurez le un enfant qui fait pipi au lit se sent déjà par lui même mal et en honte de lui ça sert à rien de lui en mettre une tartine maintenant je vais vous livrer quatre conseils que je donne voilà en consultation l'après un des premiers conseils que je donne souvent aux parents c'est à partir du moment que l'enfant a fini de manger le soir il arrête de boire même si maman j'ai soif je veux boire et ben vous lui donner un petit peu mais avant d'aller dormir automatique comme aller se brosser les dents on fait un un stop aux toilettes obligé donc un boire moins le soir avant de dormir deux aller aux toilettes avant d'aller dormir trois de votre côté vous pouvez prendre un tableau et faire et mettre des gommettes soleil nuage soleil nuage ça va l'encourager et ça va le motiver peut-être à vouloir se lever le matin et avoir des soleils quatrième conseil que je donne habituellement c'est de faire pas de faire participer votre enfant au nettoyage même si c'est un petit enfant et ben demandez lui de vous aider à enlever le drap ça va le responsabiliser demandez lui de d'amener le drap de l'amener jusqu'à la machine voilà à tout âge que ce soit du plus petit au plus grand même un ado lui demander de nettoyer ça va l'aider aussi à prendre conscience de sa difficulté et de vouloir s'en sortir jusqu'à cinq ans c'est normal qu'un enfant ait des difficultés d'être propre la nuit à partir de cinq ans c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions et commence à avoir à trouver une solution pour aider l'enfant à régler cette difficulté aujourd'hui l'hypnose peut vous aider à régler cette difficulté en quelques séances habituellement quand les parents prennent contact avec moi je leur demande d'abord de vérifier si physiologiquement tout est en ordre une fois que c'est fait et bien je fais un travail en accompagnant l'enfant en reprogrammant son inconscient pour l'aider justement à régler de cette difficulté l'hypnose n'est pas magique c'est un travail d'équipe et je demande que ce soit l'adolescent ou l'enfant de respecter les règles les quatre règles que je donne habituellement et évidemment de suivre tout ce que je lui demande de faire vous trouverez tous les renseignements pour me contacter sous la vidéo liker et abonnez vous pour recevoir toutes les notifications dès que je mettrai une vidéo en ligne et vous pouvez toujours faire un commentaire ou me poser des questions en dessous de la vidéo je vous répondrai avec plaisir au revoir